Je me sens un peu prise au piège, dans cette salle, cette colonie, cette vie. Pour ce qui est de ta vie, je ne peux rien pour l'instant, mais je peux te faire sortir de cette salle. Qu'en dis-tu ? Je ne sais pas, il y a tant de travail qui m'attend. Arrête. Laisse les alliances et les responsabilités de côté pendant quelques heures. Nous pourrions prendre les chevaux, aller dans le Grand Bridge ou je ne sais où près d'ici, pour te changer les idées. C'est une pensée charmante, mais c'est trop loin pour y aller maintenant. Merci Eivor, une autre fois peut-être. Bon, qu'est-ce qu'il te fallait ? Ranvi, change-toi les idées. Allons dans le Grand Bridgeur, cela t'éloignera un peu de cette salle qui se rend leur enfermée. Comment ça, maintenant ? Tout de suite ? Bien sûr. Tu as dit que tout cela te fatiguait, alors pourquoi pas ? De quoi te dégourdir les jambes et aérer tes poumons ? Ah, j'ai dit ça. Parfait, tu as raison. Je te suis, Eivor. Suis-moi. Nous ne prendrons pas le navire. Je tiens à ce que nous soyons seuls. Cela te gêne ? Pas du tout. Tant que je peux prendre l'air et profiter du soleil, tout va bien. Je passe trop de temps dans la maison. Nous devrons rejoindre l'autre rive pour entrer dans le Grand Bridgeur. Si tu connais un autre moyen, je serai ravi de l'entendre. Tu n'envisages pas de nager ? Nager ? Je ne sais pas, c'est une plaisanterie. Un bateau ou un cheval fera l'affaire, mais je n'ai rien contre les méthodes plus classiques. Je ne sais pas. C'est vraiment ravissant, ici. Je n'étais jamais allée aussi loin à l'est de la colonie. C'est dommage, non ? Tu trouves dommage d'être prudente ? Non, plutôt de vivre dans un si petit enclos et d'entendre les récits des éclaireurs dont toi sans jamais sortir du village. Ah, tu sens ça ? L'air et la terre. C'est agréable d'être ici. C'est agréable d'être ici. C'est agréable d'être ici. C'est agréable d'être là. Qu'est-ce que c'est ? C'est là que l'armée d'été s'est repliée après avoir perdu Grantebridge. Elle semble être retournée dans la ville. Je vois, je vois. Je connais cette région grâce à la carte. Mais la voir de mes propres yeux la rend vivante. Une merveille romaine. Je n'oublierai pas de citer. Nous y voilà. Bienvenue à Grantebridge. Nous ferions bien de rejoindre la Maison-Londe. C'est plus grand que je ne l'imaginais. Rustique, boisé, splendide. Et tout a l'air nœuf. La direction de Soma, l'armée d'été a bâti cette ville à partir d'un petit village. Elle voulait un centre marchand proche de Lunden et un point de départ pour les incursions dans le Wessex. Eh bien, c'est impressionnant. Et il y a quelques idées architecturales intéressantes. Et il y a quelques invités de Louis-Réalité. C'est impossible. C'est impossible. N'est-ce pas Eivor que je vois là ? Cela faisait un moment que je ne t'avais pas vu par ici. Je te connais, non ? Tu es l'un des hommes de confiance de Soma. Magni, n'est-ce pas ? Oui, tu as bonne mémoire. Ravie de te revoir. Voici Ranvi, une bonne amie et une combattante aguerrie. Bonjour, Ranvi. Eivor semble aimer s'entourer de jolies femmes. C'est amusant, je l'avais déjà remarqué. Je m'attendais à voir davantage de monde, Magni. Il est arrivé quelque chose ? Soma a rassemblé des guerriers et les a emmenés à l'ouest. Elle espère ouvrir une autre route commerciale avec Oxenforda. Et ces temps troublés m'ont fait comprendre que je ne suis pas le chef que je croyais être. Quel genre de trouble ? Oh, une bande de brigands teigneux campent près d'ici. À l'est, au bord de l'eau. Ils attaquent tous les marchands qui approchent d'ici, par l'eau ou par la terre. Par conséquent, ils n'osent plus venir. Si rien ne change, cela risque de faire souffrir toute la ville. La ville souffre déjà. Ces chiens m'ont volé mon cheval hier matin. Et que comptes-tu ? Nous pouvons nous occuper d'eux, Magni. Et si nous ne retrouvons pas ton cheval, nous en volerons un autre. Ah, vous m'autoriez d'un poids. Je n'ai rien à vous offrir en remerciement. Mais les brigands ont sûrement du putain. Prenez-leur ce que vous voudrez. Bien. Considère l'affaire comme réglée. Viens, Évor. Nous avons un campement à attaquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...